bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour la pratique je vous propose en fait de travailler sur deux chakras qui à mon sens sont liés qui sont les chakras du coeur le chakra de la gorge et ce sera une pratique où vraiment vous êtes invité à libérer tout ce qui vous encombre au niveau des émotions et puis au niveau des noms dits par rapport au chakra de la gorge donc n'hésitez pas vraiment surtout dans les exercices de pranayama de respiration qu'on va faire à être vraiment avec cette intention d'expulser en fait toutes les choses qui restent sur le coeur et qui restent entravés dans la gorge donc on va venir tranquillement s'asseoir sur le mat dans une posture confortable vous pouvez mettre un coussin ou un bloc sous les fesses et venir vous installer ici avec un dos droit une nuque dans le prolongement de la colonne mais détendu rouler légèrement les épaules en arrière relâchez les vers le sol et posez la respiration soyez attentifs au bruit de votre respiration le son émis par les inspires et les expires nous rappelle en fait le bruit de l'océan à l'inspire une vague en fait prend de l'ampleur grandit à l'expire elle se déferle sur la plage ramenez donc cette visualisation des vagues dans votre écran mental accompagné par le son de votre respiration à l'inspire la vague se forme à l'expire à bien se casser sur la plage et en fait dans ce bruit des bagues de votre respiration ou murmure en fait à l'oreille un mantra à l'inspire qui dit saut à l'expire qui dit hum je veux dire je suis là je suis là ici maintenant posé dans une posture d'assise confortable avec mon attention portée sur la visualisation des vagues sur le son des vagues et avec ce mantra saut à l'expire essayez de donner un maximum d'amplitude vous inspirez vous expirez et retrouvez cette même amplitude au niveau des vagues que vous y visualisez de grosses de belles vagues qui prennent le temps de se former à l'inspire et qui prennent le temps de venir déferler sur la plage à l'expire détendez les traits du visage détendez même le pommette les paupières décrisper la bouche le contact entre les lèvres est très subtil peut-être même que la bouche s'entrouvre très légèrement détendez vos jambes vos bras le cuir chevelu et continuez à visualiser et à entendre les vagues calquer sur le rythme et la mélodie de votre respiration on va placer les mains en prière devant le coeur pour chanter le son om on incline sa tête vers ses mains et on pose ici son sang calpa son intention pour sa pratique tourner vers quelqu'un tourner vers un projet tourner juste pour avoir le plaisir de tourner un regard vers vous même et posez votre sang calpa avec détermination et avec cette volonté de le nourrir dans votre pratique quotidienne et pas seulement sur le mat sur une inspire on redresse le visage expire on ouvre les yeux ok on peut rester assis sur le bloc on va faire l'introduction aux respirations pranayama samabriti et visamabriti que vous connaissez déjà donc dans un premier temps on fait la respiration sur les mêmes temps inspire en 4 rétention pour mon plein en 4 expire en 4 rétention pour mon vide en 4 on fera la même chose avec 5 sur des comptes de 5 et sur des comptes de 6 vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez et je fais les comptes vous pouvez relâcher vraiment le mental je compterai de toute façon les inspire et expire je compterai aussi mais cette fois dans ma tête mais je ferai quand même je taperai le tempo je claquerai le tempo dans mes doigts pour les rétentions on expire par le nez et on inspire 1 2 3 4 rétention pour mon plein 1 2 3 4 expire 4 3 2 1 rétention inspire 1 2 3 4 5 rétention expire 5 4 3 2 1 bloc inspire 1 2 1 1 1 3 4 et 5 et 6 je bloque expire 6 5 4 3 2 1 rétention relâche 1 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 10 10 10 6 12 12 12 ok comme tout à l'heure je procède au compte et à vous donner le tempo. Allez une grande expire par le nez, on expire et on y va. 1 2 3 4 je bloque. expire, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je bloque. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, je bloque. Expire, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je bloque. Inspire, 1, 2, 3, 4, et 5, et 6, je bloque. 1, 2, 3, 4, et 5, et 6, je bloque. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention. Et je relâche. Reprenez une respiration tranquillement. Une respiration naturelle. Ouvrez les yeux si vous aviez les yeux fermés. Ok, on peut descendre du bloc. Et on va faire une autre méthode de respiration pour commencer justement à travailler sur le chakra de la gorge. C'est une méthode qu'on va faire debout, mais je vais vous la montrer d'abord ici, pour que vous puissiez bien voir au niveau des gestes, puisque c'est une méthode de respiration qui se fait avec du mouvement. On sera debout, ça je vous explique quand je retourne sur le tapis. On va croiser ici les doigts et mettre ce point en dessous de la gorge. Ce n'est pas au niveau du menton, c'est vraiment ici, là, dans le creux de la gorge. Ok ? Bien en contact. Je vous montre comme ça. À l'inspire, on va écarter les coudes, pousser le menton vers le sol, mais les mains retiennent. Donc, ça étire bien l'arrière de la nuque et elle expire par la bouche. Ah ! Je repousse avec le poing pour avoir le visage face au plafond. Les coudes viennent se toucher et je baisse les épaules. Et on repartira. Inspire par le nez. Ah ! Expire par la bouche. On va le faire plusieurs fois. Ok ? Donc, on vient à l'avant du tapis. Comme en Tadasana, les gros orteils qui se touchent. Un léger espace entre les talons. Je place ici mon poing sous la gorge. Et on va faire ce qu'on appelle Vishuddhi Mudra. Allez, on y va. Inspire par le nez. J'ouvre, je monte les coudes. Le menton pousse vers le sol. Les mains retiennent le menton. Je tire bien l'arrière de la nuque. Je pousse dans mes talons vers le sol. Expire par la bouche. Ah ! Ramène le visage vers le ciel. Les coudes qui se touchent. Je descends les épaules. Et inspire. Coudes vers le ciel. Le menton vers le sol. Les mains s'est retenu par les mains. Expire par la bouche. Le visage vers le plafond. Coudes ensemble. Je baisse les épaules. On y va. Ah ! Continuez. Inspire profondément par le nez. Allez jusqu'au bout de l'inspire. Poussez bien dans les talons pour vous grandir. Retirez la nuque. Expirez. Poussez bien ici en dessous de la gorge pour ouvrir un peu plus. Et mettez même peut-être un son. Ah ! Et à nouveau. Encore. Une inspire. Allez-y. On se grandit. Le menton pousse vers le sol. Expirez. Coudes se rapproche. Le visage vers le ciel. Encore trois fois. Inspire. Expire. Une dernière. Et on revient. Et on relâche les bras. Normalement, vous pouvez déjà sentir que ça chauffe au niveau du corps. On reste à l'avant du tapis. Ici. On reste à l'avant du tapis. On va mettre les mains au-dessus de la chair de fessier pour maintenir bien le bassin. Ici. Qu'il ne parte qu'on ne cambre pas. Vers l'avant. Hop ! Et on va juste essayer de rapprocher les coudes l'un contre l'autre. Et déjà là, on ouvre le cœur. Et on reste. Allez, on rapproche les coudes pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Et je relâche. Ok. Mains en prière devant le cœur pour les salutations. On s'élève. Inspire. Je monte les mains vers le ciel. Expire. Je plonge. Je me fléchis. Et je relâchis les genoux. Inspire. Dau plat. Mains sur les tibias au bout des dos au sol. Ou sur les blocs. Expire. Les mains au sol. Pieds droit loin. Derrière sur le tapis. Genoux au sol. Inspire. Je règle les bras vers le ciel. Peut-être qu'ils peuvent partir vers l'arrière. Expire. Les mains au sol. Et je viens dans une planche. Genoux. Poitrine menton. Et je glisse. Encris bien les coudes pieds au sol. Serrez les coudes contre la cage thoracique. Inspire. Petit cobra. Expire. Chien tête en bas. Premier chien tête en bas. N'hésitez pas à plier les genoux. Pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Inspire. Lève la jambe droite. Sans déhancher. Expire. Expire le pied entre les mains. Genoux arrière au sol. Je ramène les mains vers le sol. Peut-être même vers l'arrière. Les mains au sol. Et le pied gauche. Un peu trit du pied droit à l'avant du tapis. Autanasana. Inspire. Dopla. Arda. Autanasana. Expire. Plonge. Fléchis. Fléchis. Lange. Lange. Le poitrine. Le poitrine. Il n'entend. Et je glisse. Petit cobra. Inspire. Expire. Expire. Chien tête en bas. Expire. 1, expire 2, expire 3, expire 4, expire 5, inspire, lève la jambe gauche, expire le pied entre les mains, genou arrière au sol, on se redonne ça, inspire, expire les mains au sol, Uttanasana, à l'avant du tapis, inspire 2, expire, plonge, fléchis les genoux, cercle les bras sur le côté, on se grandit, inspire, expire-moi en prière devant le cœur, on fléchit les genoux, inspire, on y approche le sol avec le bout des doigts sur une chaise, expire, Uttanasana, inspire, dos plat, expire les mains au sol, un pied pilote à l'arrière du tapis pour une planche, genou, poitrine, menton, et on glisse au sol, on ouvre les mains sur les côtés, en cupcake, au bout des doigts au sol, inspire, je monte, je tire bien le cœur vers l'avant, je tire les épaules vers le bas et vers l'arrière, expire, descend, inspire, je monte, j'encre bien les coups de pieds au sol, expire, descend, encore, inspire, je monte, expire, je descends, mains en dessous des épaules, je crochète les aertés, et je viens dans une table neutre, ici. Là, peu après, décroche les pieds, à l'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel, expire, je passe le bras en dessous du bras droit, et je pose tout le bras au sol, ainsi que la joue. Je viens sur le bout des doigts de la main droite, et je repousse le sol pour ouvrir un peu plus le cœur. Pour trois, pour deux, pour un, paume de main au sol, sur l'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel, expire, la main en dessous du bras droit vers le ciel, expire, je passe le bras sous le bras gauche, je viens sur le bout des doigts, la main gauche, je repousse le sol. Pour trois, pour deux, pour un, paume de main au sol, inspire, lève le bras droit vers le ciel, expire, je pose. Je vais ouvrir ici mon talon gauche vers la gauche, je vais venir dans une planche latérale, avec le bras droit vers le ciel. Soit je regarde devant moi, ou ma main au sol, si j'ai peur de perdre l'équilibre. Je décolle ma jambe droite, je plie le genou, et je viens attraper avec ma main le coup de pied. Sinon, si je n'arrive pas à attraper, vous pouvez sangler le pied, et attraper la sangle. C'est le pied qui pousse dans la main, le coup de pied qui pousse dans la main pour ouvrir le cœur. Pour cinq, quatre, trois, deux, un. Je relâche mon pied, je garde mon genou fléchi, je pose ma main droite au sol, je réalise mon pied gauche, hop, et je change de main, c'est la main gauche, cette fois qui va attraper mon coup de pied droit. Et comme tout à l'heure, c'est le coup de pied qui pousse la main pour ouvrir le cœur. Et si vous êtes à l'aise, soit vous regardez devant vous, mais sinon, vous pouvez même peut-être lever un peu le visage vers le ciel pour ouvrir aussi le chakra de la gorge. Pour cinq, quatre, trois, deux, un. Je relâche, je repose, posture de l'enfant. Je relâche tout, mais je garde les mains à l'avant du tapis. Je relâche le front au sol. Fermez les yeux ici quelques instants. Ok, je décolle mes fesses, je crochète mes orteils, je viens en chien tête en bas. Un dos, mon cas, je m'enlève. Sur une inspire, je viens sur la pointe des pieds, je déroule vers l'avant du tapis. Genoux, poitrine, menton et je visse. Je ouvre à nouveau mes mains sur les côtés. On est sur le bout des doigts, mon cupcake. Inspire, je monte. Expire, épaules gauche au sol. Je descends. Inspire, monte. Expire, épaules droite. Inspire, monte. Expire, je descends au milieu. Mains en dessous des épaules, je crochète les orteils et je reviens dans ma table neutre. Ok, je décrochète, j'ouvre mon pied droit vers la droite. Cette fois, je viens dans une planche latérale, vers la gauche, main gauche vers le ciel. Ok, je décolle la jambe haut, je plie le genou, soit je sangle le pied, soit j'attrape mon coup de pied, c'est le coup de pied qui pousse dans ma main. Pour 5, 4, 3, 2, 1, je relâche délicatement, je ramène ma main gauche au sol, j'aligne mes pieds droits. Et cette fois, c'est ma main droite qui attrape le coup de pied gauche. Je pousse le coup de pied dans la main, j'ouvre le cœur et peut-être même la gorge. Pour 5, 4, 3, 2, 1, et je repose tout au sol, dans une table neutre. Ok, je ramène le poitre, le menton et je mise. J'ai les mains en dessous des épaules. Un cobra, inspire, roulez bien les épaules vers le bas et vers l'arrière. Expire, je descends. Soit vous faites un cobra, soit on peut venir en chien, tête en haut. Je décolle mes mains vers les côtes sur le mat. Et sur une inspire, je pousse dans les bras pour décoller les cuisses. Et je reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène, je ramène le regard vers le nombril, j'enroule, j'enroule, j'enroule. Du coup, de mon regard, je pousse le nombril vers le ciel et j'arrive en chien, tête en bas. Et je reste ici pour 5, respiration. 4, 3, 2, et 1. Inspire, je lève la jambe droite sans déhancher. Les orteils regardent le sol. Expire, le pied entre les mains, je remonte dans une belle fente. Peut-être que là, mes bras peuvent partir vers l'arrière et je peux peut-être, si je suis allée avec mes cervicales, regarder vers le ciel. Voilà, respirez, la jambe arrière est bien tendue, le talon pousse comme si il avait un mur imaginaire à l'arrière. Je serre tous les bras sur les côtés, je crochète mes doigts. Inspire, je pousse le poing vers le sol, j'ouvre davantage le cœur. Restez là, respirez, une belle inspire. À l'expire, je plonge à l'intérieur de la crise droite. Si vous avez besoin de décaler un peu le pied droit vers la droite, n'hésitez pas. Et je plonge comme si je voulais mettre le sommet du crâne au sol pour 5, 4, 3, 2, 1, c'est avec la force du coup de poing, en fait, que je vais me relever. C'est comme si le poing était attiré vers le ciel, je remonte le buste. Mains bas, les ciels, inspire. Expire, les mains au sol, on vient en plancher votre vinyasa. Ashtanga Trata, on vient chaturanga. Chien tête en haut, ukura. Et chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe rouge sans déhancher, donc les orteils regardent le sol. Et expire, le pied entre les mains. On se redresse dans une belle fente. Les bras peuvent partir vers l'arrière. Et je peux ramener le regard vers le ciel. Je serre les mains sur les côtés. Je crochete mes doigts dans l'autre sens, le sens inhabituel. Et sur une inspire, je pousse le poing vers le sol. Et je respire. Expire. Inspire. Expire totalement. Inspire, vous pouvez déjà décaler le pied gauche, un petit peu sur la gauche si vous le souhaitez. Et sur une expire, vous vous planchez à l'intérieur de la cuisse gauche. Pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Allez, le poing est absorbé vers le ciel. Je me redresse. Inspire, on va vers le ciel. Expire une main au sol et votre vinyasa. On se retrouve un chien, tête en bas. Les gros orteils se touchent. On vient sur la pointe des pieds en fléchis. On regarde entre les mains. Inspire et sur une expire. Soit je marche, soit je saute pour amener les pieds entre les mains. À l'avant du tapis ou au tamas. Inspire, dos plat. Roulez bien les épaules vers l'arrière. Tirez le cœur vers l'avant. Expire au tamasana. Et sur une inspire, on se redresse. Mains vers le ciel. Et expire, ment en prière devant le cœur. Restez où vous êtes. Comme tout à l'heure, on va remettre les mains au-dessus de la chair des fessiers. Alors, si vous le souhaitez, si vous sentez que l'équilibre n'est pas très au rendez-vous aujourd'hui. Vous pouvez ouvrir les pieds à largeur des hanches. Mains au-dessus de la chair des fessiers. Comme tout à l'heure, on magnétise les coudes derrière le dos. Soit vous restez là, soit on essaye peut-être d'aller dans une flexion un peu plus importante. Et d'ouvrir la gorge, donc de relâcher la tête vers l'arrière pour 5 respirations. Et je me redresse. Je relâche les bras le long du corps. Grosse orte qui se touche. Tadas à l'imposture de la montagne. Vous pouvez même fermer les yeux ici quelques instants. Mais vous êtes vraiment dans une posture dynamique. Donc, il n'y a rien de relâché. Le nombril est rentré. Rotation interne au niveau des cuisses. Les doigts sont absorbés par l'énergie tellurique. L'énergie de la terre. Sommet du crâne. Par l'énergie de l'air, du ciel. Et restez là quelques instants. Une grande, inspire par le nez. On expire, on ouvre les yeux et on relâche la posture. Mâne en prière devant le cœur. Inspire, je monte les mains vers le ciel. Expire, je planche. Inspire, Ardha, Plana, Sana. Expire, soit vous venez tranquillement en chien tête en bas, soit vous faites un vigne à ça avant. De toute façon, on se retrouve en chien tête en bas. Ici. Inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Expire le pied entre les mains. Je me redresse dans une fente. Comme tout à l'heure. Je serre les bras sur les côtés, je crochète les poings et je vais tendre ma jambe avant. Je vais rapprocher un petit peu mon pied à l'arrière pour pouvoir poser mon talon au sol. En fait, un pied arrière comme un gardien numéro un. Ici. Sur une inspire, je pousse le poing vers le sol pour ouvrir le cœur. Et je respire ici. Vous pouvez garder le menton au talon ou regarder vers le ciel. Serrez bien les omoplates l'un contre l'autre. Ils veulent se rejoindre à l'arrière du dos. Une grande inspire. À l'expiration, je plonge sur ma jambe droite. Vérifiez bien que vos hanches sont alignées de face et relâchez la tête. Pour 5, 4, 3, 2, et 1. Toujours avec la force du poing, on redresse le buste. Ok. On réfléchit le genou avant. Les bras basculent. Soit vers l'avant et vers le ciel pour notre gardien numéro un. Mains à largeur des épaules. Pour le maître qui se touche. Ou bien les mains en prière devant le cœur. C'est comme vous souhaitez. Les deux talons sont bien au sol. Les hanches alignées et deux faces. Pour notre gardien numéro un. Réinstallez-vous dans la posture. Profitez d'en. Inspire. Expire. J'ouvre dans un guerrier numéro 2 qui va être juste de transition. Voilà. On ramène les deux bras vers l'avant. Je tends ma jambe avant. Je plie ma jambe arrière et mes bras portent vers l'arrière. Comme si je ramenais de l'eau. Je regarde vers l'arrière de mon tapis. Je tends la jambe arrière. Je plie la jambe avant. Je dépasse un peu mes pieds. Pour être en guerrier. Les pieds vont se préparer. Donc je ramène l'eau vers l'avant du tapis. Mais je regarde vers l'arrière. Puis je reviens dans un guerrier numéro 2. N'hésitez pas d'abord à regarder la vidéo. Si vous n'avez pas très bien compris. En fait on passe de l'avant vers l'arrière. Dans trois temps, trois vagues pour arriver dans un guerrier numéro 2. Vers l'arrière du tapis. Donc on a notre main gauche devant. Tout est ouvert. Vers la droite. Sauf le regard. Et on reste pour 5. 4. 3. 2. Et 1. On va passer le bras droit derrière le dos. Soit on laisse la main au niveau du sacrum. Le dos de la main. Soit on attrape l'intérieur de la cuisse gauche. Je tourne ma paume de main gauche. À l'inspire je vais loin devant moi. Je garde le genou avant-pied. À l'expire et à l'y renversé. Pour 5. 4. 3. 2. 1. Je tends ma jambe avant. Inspire. Et sur l'expire je m'inscule dans un triangle. Trichonasana. Vous pouvez prendre appui sur un bloc si nécessaire. Sur votre jambe. Et ou bien pour aller plus loin. On prend appui nulle part. Et là vous êtes obligé d'ouvrir le coeur. Puisque vous avez ici l'épaule qui s'ouvre. Grâce à votre main à l'arrière. Et on reste pour 5. 4. 3. 2. Et 1. On se redresse toujours avec cette main droite derrière. Un guerrier. Un demi-guerrier numéro 2 au niveau des mains. Là je relâche mon bras. Je ramène mes deux mains des portes d'autre du pied gauche. Et je viens en planche. Soit en Ashtanga Pranam. Soit par Chaturanga. On arrive jusqu'en bas. Hop, hop. Ici. On décrochette les pieds. On plie le genou gauche. On flexe le pied gauche. Et on y pose la cuisse droite. En demi-sauterelle. Soit vous restez là. Soit peut-être vous pouvez crocheter les mains. Et pousser le poing vers le ciel. Pour 5. 4. 3. Oups. 2. Et 1. On repose les mains au sol. On dégage la jambe droite. Les deux jambes étendues au sol. Et on peut ramener les mains à l'avant. Une main sur l'autre. Poser le front. Ici. Quelques instants. On replace les mains sous les épaules. On crochète les orteils. Et on vient s'asseoir sur ses talons. À deux, mon cas. Je vais en l'instant. Ok. On ramène les mains vers les pieds. Clac, clac, clac. Ici. Inspire de plat. Mains sur les tibiares ou sur les blocs. Boudé bas au sol. Je croise le pied droit devant le pied gauche. Je viens sur mes pointes de pied. Et je fais un demi-tour. Et je me retrouve à l'avant du tapis. Ardha uttanasana toujours. Uttanasana. Un nouveau. Ardha uttanasana. Soit vous venez en chien tête en bas tranquillement. Soit vous passez par un vinyasa. Celui de votre choix. Vous n'avez pas oublié de sauter. Vous venez en planche. Et ashtanga prana. On se rejoint en chien tête en bas. Inspire. J'ai lave la jambe gauche sans déhancher. Expire le pied entre les mains. Je me redresse. Les bras partent vers l'arrière. Je serpe les bras sur les côtés. Je crochète mes doigts. Je tends ma jambe avant. Je rapproche mon pied arrière d'un pas. pour avoir le talon au sol qui est à 45 degrés. Les pieds sont à largeur des hanches. Comme un guerrier numéro un pour le placement des pieds et des hanches. Sur une inspire, je pousse le poing vers le sol. J'ouvre le cœur. Expire. Je reste. Je peux ouvrir la gorge et ramener le regard vers le ciel. Respirez. Une grande inspire. Expire. Je plonge sur ma jambe gauche. Pour 5. Relâchez la nuque. 4. 3. 2. Et 1. Avec la force du poing qui pousse vers le ciel, je redresse. Ok. Et je viens dans un guerrier numéro 2 où tout est ouvert vers ma droite. Je ramène mes deux bras à l'avant du tapis. Je tends ma jambe à l'avant, je plie ma jambe arrière, je ramène l'eau vers l'arrière du tapis. Puis je fais la même chose en étant vers l'arrière du tapis, en bougeant les pieds. Et je viens dans un guerrier numéro 2. Avec la main droite à l'avant. Tout est ouvert vers la gauche. Pour 5. 4. 3. 2. Et 1. Main gauche passe derrière le dos. Soit le dos de la main au niveau du sacrum, soit j'attrape l'intérieur de ma cuisse droite. Je tourne la paume de main, je laisse bien sur le genou plié. Inspire, je vais loin devant. Expire, regardez, renversez. Pour 5. 4. 3. 2. Et 1. Je tends ma jambe avant. Ok. Une belle inspire. Et sur l'expire, je viens d'en rentrer. Entrez. Ecola, sana. Expire 1. Expire 2. Expire 3. Expire 3. Expire, 5. Je fléchis mon genou avant, je reviens dans ce guerrier numéro 2 à mon bras. Je relâche le bras arrière. Les deux mains des parties et d'autres du pied droit et je viens en planche. Et je descends jusqu'en bas, ici. Je fléchis le genou droit, je flexe le pied droit pour accueillir la cuisse gauche. Option, crochetez les doigts, poussez le poing vers le ciel pour 5, 4, 3, 2, et 1. Je repose les mains sous les épaules. Je dégage ma jambe gauche, je tends ma jambe droite. Une main au-dessus de l'autre, à l'avant du tapis. J'ouvre mes orteils vers l'extérieur et je pose le front sur mes mains pour quelques respirations. Je réaligne mes jambes, je place mes mains sous les épaules, je crochete les denteils. Je vais m'asseoir sur les talons. Adho Mokashvanasana. Je tiens, t'attends. Et je ramène mes mains près des pieds. Et ici, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, dos plat. Je croise le pied gauche devant pied droit. Et je fais mon demi-tour sur la pointe des pieds. Et je me retrouve de face à l'avant du tapis. Et je relâche Uttanasana. Inspire, Inspire, dos plat. Et expire. Je fléchis les genoux, je sappe les bras sur les côtés pour me redresser. Inspire. Et expire-moi en prière devant le cœur. Gros ortaille qui se touche. Sur l'inspire, à nouveau, Uttanasana. Sur l'inspire, je fléchis les genoux, je touche le sol avec les mains. Uttanasana. Allez, expire, je descends au sol. Alasana, posture de la charrue. Inspire, Uttanasana. Expire, Ardhasana, posture de la charrue. Encore deux fois. Uttanasana. Ardhasana. Et une dernière fois. Et on déroule le dos. Et on vient s'asseoir. Ok. On va faire une méthode de respiration. Qui s'appelle Sima Mudra. La respiration du lion. On va rugir comme un lion. On va s'asseoir sur les talons. Ouvrir les genoux sur les côtés. Alors, je vais vous le montrer une première fois. Je vais avancer peut-être pour vous montrer. Déjà, on va s'entraîner. Quand j'inspire par le nez, je regarde de face. Quand j'inspire par la bouche, je me projette vers l'avant. Mais en ouvrant le cœur. Pas le regard vers le sol. Et je louche. Je louche et je regarde le troisième. Je reviens à l'inspire. Je réaligne mes yeux. On va déjà s'entraîner pour ça. Je vous laisse encore faire deux fois. Deux, trois fois. Après, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas très grave. Mais bon. Au moins, vous avez la technique en entier. Si vous voulez essayer chez vous. Ok. Maintenant, on va aller dans la technique à fond. C'est une technique vraiment pour relâcher les non-dix. Donc, n'hésitez pas à rugir, vraiment à crier, à faire du son. Je vous montre ce que ça donne. Inspire. D'accord ? En tirant la langue et en criant vraiment quelque chose de très fort, si vous pouvez. D'accord ? C'est vraiment très, très libérateur. On va le faire trois fois. Donc, vraiment, soyez à 100% dans la méthode pour vraiment chasser tout ce qui vous encombre. D'accord ? Allez, inspire. Une dernière fois. Et on revient. Ça peut faire rire. En effet, je pense que c'est pas mal. Le look qu'on doit avoir dans ce Pranayama, il est pas mal. Mais très efficace. Voilà. Resserrez les genoux, mains sur les cuisses, quelques instants. On va venir du coup dans la posture du chameau. Enlève ici les fesses, les genoux à largeur des hanches. Vous pouvez crocheter les orteils, ce sera plus facile. Je donne toutes les étapes de la posture et vous choisissez où vous allez. Comme tout à l'heure, les mains au-dessus de la chair des fêtiers, on essaye de rapprocher un maximum les coups de l'un contre l'autre. Déjà là, si vous avez déjà, c'est très engageant pour vous, restez là. Les hanches doivent rester au-dessus des genoux, quelle que soit l'option qu'on travaille. Les fesses ne partent pas vers l'arrière, ici. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez ouvrir la gorge aussi. Voilà. Si vous voulez aller un peu plus loin, une main, puis l'autre sur les talons. Option, menton sternum, ouvrir la gorge. On basculant la tête vers l'arrière, mais les hanches restent au-dessus des genoux. Si vous voulez aller encore plus loin, vous le faites en décrochetant ici les orteils. Et vous restez pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Pour sortir de la posture, on ramène les mains sur la chair des fessiers. On fait le chemin inverse. Si vous avez les pieds crocheteux, vous les crochetez. Et vous venez ici vous asseoir sur les talons. Restez là un peu avec la colonne étirée dans un premier temps. Et là, on peut venir en posture de l'enfant. Bravo à l'arrière. Et on va passer à la pratique de Yin dans la séquence d'aujourd'hui. Donc, on va venir tranquillement à plat ventre. On place les avant-bras au sol à largeur des épaules et coudes en dessous des épaules. Là, ce n'est pas vers l'arrière, ce n'est pas vers l'avant. On va vraiment en dessous. Et ici, en posture du sphinx. Relâchez bien les pieds. On fait comme toujours. Je vous montre la posture. Vous mettez votre minuteur. Je vous propose cinq minutes pour cette posture. Si vous êtes très à l'aise et que vous sentez que vous pouvez rester dans l'immobilité, vous pouvez venir sur les mains. Et relâchez tout. Relâchez tout le reste. Et relâchez le cœur qui s'ouvre totalement, quelle que soit l'option. Et on reste donc pour cinq minutes. N'oubliez pas qu'à la fin du timing des cinq minutes, vous prenez une belle inspire par le nez. Vous expirez par la bouche. Et on sortira de la posture. Expire par le nez. Expire par la bouche. Et on vient en posture de l'enfant avec les genoux très écartés. On passe les bras à l'intérieur et on pose la joue droite ou la joue gauche au sol. Quelques instants. Relâchez tout. Ok. Tranquillement, on ramène les mains à l'avant, sous les épaules. Et on vient s'asseoir ici sur les tables. On bascule les fesses d'un côté ou de l'autre pour passer les jambes vers l'avant du tapis. Les mains ici vers l'arrière. Les doigts vers l'arrière. Et vous relâchez. Ici, vous pouvez rester trois minutes. Vous pouvez, si vous voulez, basculer la tête, si vous êtes à l'aise ou pas. Et on repousse le soleil avec les mains. Et on repousse le soleil avec les mains. Et on repousse le soleil avec les mains. On va s'allonger et ramener le bloc, la hauteur qui vous convient sous le sacrum. Et on relâche les bras le long du corps. Vous choisissez la hauteur dans laquelle vous voulez rester dans la posture. Vous pouvez expérimenter et regarder dans laquelle vous serez bien installé. Fermez les yeux et on reste pour trois minutes. À la fin des trois minutes, on prendra une inspire par l'une et une expire par la bouche. On restera là, puisqu'on va transiter vers une autre posture où on aura besoin de cette mise en place du bloc. Donc ici, trois minutes. Expire par le nez et expire par la bouche. Alors, soit vous restez sur la même hauteur, soit vous pouvez descendre au niveau du bloc, qu'on reste au même endroit. Et on va tendre les jambes. Et on reste ici à nouveau trois minutes. N'hésitez pas à ajuster le placement de votre bloc pour rester dans l'immobilité dans votre posture. Trois minutes. Inspire par l'une. Expire par la bouche. On va replier les genoux, placer les pieds au sol. Et puis on va dégager le bloc pour ramener tout le dos au sol. On reste ici quelques instants. On roule le bassin vers l'avant pour avoir bien le bas du dos au sol quelques instants. Posture où on neutralise un petit peu. Et on va venir en alasana, posture de la charrue. Et on reste ici pour cinq minutes. Tranquillement. Cinq ou trois minutes en fonction de comment vous vous sentez dans la posture. N'oubliez pas que la clé du yin, c'est l'immobilité et le relâchement. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et on déroule tout doucement. Hop. Le dos au sol. On roule sur la droite. On prend un pied au sol pour venir s'asseoir. Et placer les blocs pour le reste. Alors, je vous montre. Soit vous mettez les deux blocs à la même hauteur. Celui-là va accueillir le haut du dos au niveau des omoplates. Et le deuxième, l'arrière de la tête. Et on tend les jambes et les bras. Soit vous pouvez monter celui-là. Hop. Au niveau du haut du dos. Et du coup, là, on est dans une ouverture du cœur. Et une ouverture plus importante au niveau de la gorge. Voilà. Ou bien, si vous allez encore plus loin, vous pouvez enlever ce bloc. Le bloc de la tête. Et on reste pour cinq minutes. Voilà. Donc, ajustez bien. Regardez. Essayez. Une fois que vous avez choisi votre option, vous restez dans l'immobilité pendant cinq minutes. Dans cette belle ouverture de cœur. Et une belle ouverture de la gorge. Anathachakra et Vishuddhichakra. Expire par le nez. Et expire par la bouche. Soit vous restez là pour votre Shabbasana. Soit vous enlevez les blocs si vous souhaitez être vraiment complètement à plat au sol pour votre pose sur du cadavre. Et ici, dans votre Shabbasana, vous fermez les yeux. Et vous vous concentrez, comme en début de pratique, sur le bruit des vagues qui se calquent sur notre respiration. Notre respiration devient l'océan. Et visualisez le mouvement justement de ces vagues dans votre écran mental. Et étirez le souffle le plus possible. Donc, on a vraiment un océan au ralenti. Restez ici. Tranquille. Connectez à votre respiration. Connectez à votre visualisation. À ce mantra intérieur. Sohan. Je suis. Je suis là. Je suis ici. Je m'octroie ce moment pour moi. Je suis dans une pratique méditative. Ce qui génère une relaxation profonde. Un lâcher prise. Plus aucun contrôle. Peut-être que je me sens même plus légère au niveau de la poitrine et de la gorge. Peut-être que vous sentez que le flux de la respiration et des énergies est plus dégagé. Peut-être que vous avez une impression d'ouverture au niveau de la poitrine et de la gorge. Puisque vous avez relâché en fait tout ce qui était coincé ici au niveau émotion, au niveau des non-dits. Restez dans ce va-et-vient des vagues. Si des idées de votre quotidien viennent vous perturber, vous les remarquez, vous prenez en compte. Puis vous revenez dans votre son et l'huminaire, j'aurais envie de dire, vous avez l'image et vous avez le son de l'océan en mouvement. Dans un flot, un rythme très régulier, très étiré. Plutôt doucement, vous relâchez. Vous relâchez votre visualisation. Vous redonnez du mouvement au corps en bougeant les orteils, les doigts. Vous respirez par le nez, par la bouche. Vous étirez, baillez pour sortir de cette posture du cadavre. Vous roulez sur la droite et vous vous recroquevillez en position fétale. Prenez l'appui au sol avec vos mains pour venir vous asseoir. commandez-vous de pratique. Vous allez juste ouvrir les yeux pour que je vous montre comment on va faire le home aujourd'hui. On va le faire dans une technique de respiration. Peut-être qu'il y a encore des petits résidus qui sont coincés en l'eau. Donc, ça va être l'occasion de pouvoir rejeter cela. On va chanter le son home en mouvement. Aum. Le A. Donc, on va prendre une inspire par le nez. Ramenez le visage vers le ciel. Et on projette le son. Aum. On reprendra une inspire et on repart. On projette le A. Et au fur et à mesure qu'on bascule la tête vers le bas, on ferme. Et le M. On a le menton sternum et ça vibre ici au niveau du thorax. On va le faire trois fois. Vous pouvez fermer les yeux. Inspire, visage vers le ciel. Inspire. Une dernière. Inspire, visage vers le ciel. On reste le visage vers le bas. On se remercie pour l'engagement qu'on a dans la pratique, malgré les contraintes qui nous sont imposées dans ce contexte particulier. Inspire. Inspire, redresse le visage. Expire, ouvre les yeux. Namasté. J'espère que cette pratique s'est bien passée pour vous. On a fait vendredi dernier notre petite rencontre Zoom. On va essayer de remettre ça en place. Ça sera, je pense, toujours un vendredi soir à 19h. L'horaire convenait bien. 20 minutes, histoire d'échanger un petit peu ensemble, de garder le lien. Donc, je vais voir quand je fixe ce rendez-vous. Et je verrai si je peux, en fait, vous transmettre à tout le lien. Comme ça, vous l'aurez à disposition. Si vous pouvez, vous venez au rendez-vous virtuel. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Et puis, de toute façon, vous aurez des pratiques toutes les semaines. Et puis, de toute façon, vous avez des pratiques toutes les semaines.